Bonjour Adrien. Bonjour Hamid. Alors Adrien, vous êtes estate planner, c'est votre fonction officielle à la Banque de Groove Peterkam, ça veut dire que vous êtes un spécialiste notamment de la fiscalité immobilière et immobilière des placements. Alors justement, d'habitude dans ce genre de séquences vidéo, on parle de placements faits par des personnes physiques, vous et moi par exemple, et ici vous allez nous parler plutôt des investissements donc en bourse mais faits à travers une société et c'est vrai que c'est étonnant parce que la plupart du temps quand on a une société on se dit on va sortir de l'argent et puis cet argent qu'on a sorti de la société on va l'utiliser pour placer à titre privé et vous me dites que c'est peut-être pas nécessaire. En effet, c'est peut-être pas nécessaire, il faut savoir que le contexte a changé un petit peu au cours des dernières années. Tout d'abord d'un point de vue économique, on sait que les liquidités aujourd'hui ne rapportent plus rien et qui plus est les banques ont tendance à refacturer le coût des liquidités déposées en société. Oui c'est du 0,11 aujourd'hui sur un livret d'épargne. Exactement et à côté de ça on a eu une réforme fiscale de l'impôt des sociétés en 2018 où on a abaissé le taux nominal de l'impôt des sociétés de 34% vers 25% voire 20% pour les PME sur leur première tranche de bénéfice de 100 000 euros. Et donc finalement la fiscalité sur les revenus en société est aujourd'hui plus attrayante que la fiscalité en privé où on va payer 30% d'impôt sur ses dividendes par exemple. En société ce ne sera plus que 25% ou 20%. Oui mais on m'a toujours appris justement qu'en personne physique quand il y a une plus-value elle n'est pas taxée, elle est exonérée alors qu'en société ce n'est pas le cas. Donc là vous semblez dire que c'est le contraire. C'est vrai mais dans cette réforme de l'impôt des sociétés, on a abaissé le taux de l'impôt, mais on a en même temps réduit toute une série de niches fiscales ce qui fait qu'aujourd'hui les plus-value en société sont soumises à l'impôt avec une réserve toutefois le régime des revenus définitivement taxés. Les RDT comme on les appelle dans le jargon. Les RDT exactement. Ça vient d'une directive européenne qui prévoit finalement que lorsque l'on a une relation entre une société mère et sa fille et que la fille remonte un dividende à la société mère, ce dividende peut être exonéré d'impôt dans le chef de la société mère. Et donc pas d'imposition sur le dividende ni sur la plus-value. Mais ce régime là est soumis à certaines conditions. Ces conditions, il y en a trois. Il y a tout de même une condition de participation. Il faut que l'investissement de la mère dans la fille soit égal à 10% du capital ou une participation de 2,5 millions d'euros. Ensuite il faut détenir cette participation pendant au minimum une année. Et enfin il faut que la société fille soit elle-même soumise à un régime d'imposition ordinaire. Oui alors là Adrien quand je vous écoute, vous dites qu'il y a une bonne nouvelle et en même temps vous mettez des conditions, enfin pas vous mais législateur assez élevé. Il faut 10% de capital, 2,5 millions. Alors j'imagine que certains ont ces moyens là mais la plupart des personnes qui nous regardent n'ont pas ces moyens. Non c'est vrai. Et en fait on peut reporter ce régime là à un fonds d'investissement, des CICAV qu'on va appeler RDT. C'est-à-dire que c'est la CICAV qui va faire le travail d'investissement à hauteur de 2,5 millions ou de 10% du capital dans le chef de société fille elle-même. Et la PME qui va être l'investisseur va acheter une part de la CICAV. Et donc il va pouvoir bénéficier du régime RDT au travers de la CICAV RDT. Alors si je vous écoute bien Adrien, c'est un petit peu le Nervalas et CICAV RDT puisque j'investis en bourse mais à travers une CICAV indirectement. Pas de plus-value, pas de taxation sur la plus-value et pas de taxation sur les dividendes. C'est le top. Oui c'est vrai. Maintenant ce qui se passe c'est qu'au moment de la mise en paiement du dividende, parce que la CICAV a l'obligation de distribuer 90% de ses revenus et de faire une distribution au moins une fois par an. Donc lors du paiement du dividende par la CICAV, un précompte mobilier va être retenu. Parce que pour tout paiement de dividende, un précompte doit être retenu. Et c'est au moment où la société va établir sa déclaration fiscale à l'impôt des sociétés qu'elle va pouvoir imputer le précompte et finalement récupérer l'impôt qu'elle a payé en avance. Alors dernière question Adrien, j'imagine que si je suis en société et que j'ai liquidité, j'ai des liquidités, bah effectivement je peux les placer, ça rapporte pas grand chose mais bon, il y a une sorte de garantie. Par contre, si je les mets à travers une CICAV de RDT, là je serais confronté, si je puis dire, au risque du capital à risque, marché actions. Exactement. Puisque la CICAV RDT, elle est composée à 100% d'actions. D'accord ? Et donc ces actions, c'est beaucoup plus risqué que des liquidités. Et donc quand on va composer son portefeuille d'investissement en société, il va falloir trouver un équilibre en fonction du profil d'investisseur de la société entre des investissements RDT exemptés d'impôts et des investissements peut-être moins risqués qui subiront eux l'impôt des sociétés. Merci Adrien pour toutes ces explications. J'ai enfin compris ce que sont les CICAV RDT. Et grâce à vous, merci. Avec plaisir Amine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501